Le prince William et Kate Middleton pourraient accueillir la princesse Eugénie ou la princesse Béatrice comme voisine au palais de Kensington, a déclaré Marlene Koenig, une historienne royale, à Express.co.uk. Le duc de Cambridge a admis cette semaine avoir souvent caché le stress et les tensions de la journée lorsqu'il travaillait pour l'East Anglia Air Ambulance. Il a déclaré qu'il évitait souvent de mettre un fardeau sur sa femme, Kate, duchesse de Cambridge et leur jeune famille. Plus précisément, il a noté à quel point le flux constant d'appels de personnes dans le besoin pendant les conditions les plus stressantes rendait le travail extrêmement difficile. S'adressant aux premiers intervenants, il a déclaré, je me souviens de la pression d'assister aux appels dans les conditions les plus stressantes, parfois avec des conclusions tragiques. Je me souviens du sens de la solidarité avec mon équipe, se rassemblant pour faire de notre mieux et partageant le poids de la responsabilité. Je me souviens aussi d'être rentré chez moi avec le stress et les tensions de la journée pesant sur mon esprit, et je voulais éviter de surcharger ma famille avec ce que j'avais vu. Quand j'ai parlé aux ambulanciers paramédicaux Will et Chloé plus tôt ce mois-ci, cela m'a rappelé la complexité de parler du travail à la famille et aux amis. Il a laissé derrière lui son travail d'ambulance aérienne en 2017 pour se concentrer sur l'exercice de fonction royale aux côtés de Kate à temps plein, une évolution vers leur futur rôle de roi et de renne-consort. Le couple a eu quelques semaines chargé avec la Royal Variety Performance et une série d'événements du jour du souvenir, associés aux autres travaux qu'ils l'ont réalisé, comme la première remise du prix Earthshot le mois dernier. Il réside actuellement à Kensington Palace dans l'appartement 1A, probablement l'un des seuls espaces où ils peuvent passer du temps tranquille. En effet, leurs voisins de l'appartement 1, le prince Richard, le duc de Glouchester et son épouse Brigette, ont déménagé en 2019 pour réduire leurs effectifs, selon les informations. L'appartement est depuis vide, de nombreux membres du cabinet étant présentés comme des voisins potentiels des Cambridge. Maintenant, un nouveau match potentiel a été fait. Marlene Koenig, historienne et experte royale, a suggéré que la princesse Béatrice ou Eugénie pourraient être désignées comme les nouveaux locataires de l'appartement 1. Parlant des différentes résidences et maisons royales que possèdent les membres de la famille royale et des difficultés liées à qui pourraient les habiter à l'avenir, elle a déclaré à Express.co.uk le mois dernier, la maison de la princesse Anne est la sienne et elle ira à ses enfants, ce n'est pas une maison royale. Il y a un quartier à côté que Marc Phillips a aidé à acheter avant le divorce, et si est-il là que Zara et Peter vivent et ont leur maison, tout va être à eux à un moment donné. Mais d'autres maisons et résidences royales, en ce moment, il s'agit plus de maintenir ce qu'elles ont. Je prends l'exemple de Kensington Palace, il y a des appartements là-dedans, l'appartement 1 est maintenant vide, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Qu'est-ce que les palais royaux historiques vont faire avec ça? Personnellement, je n'aurai aucun problème avec Béatrice ou Eugénie et leur famille vivant dans l'un de ces appartements, même s'ils ne travaillent pas dans la famille royale. Ils perdent l'entretien et la sécurité et ce genre de choses. Vous ne pouvez tout simplement pas louer ces appartements à des gens, il y a beaucoup d'endroits qu'ils louent sur le marché, mais loueraient-ils l'appartement 1 à quelqu'un qui n'est pas membre de la famille royale? Parce que s'y est-il littéralement juste à côté de l'endroit où vivent les Cambridges. Eugénie vit actuellement à Frogmore Cottage avec son mari Jack Brooksbank et son fils Auguste. Béatrice, quant à elle, réside au palais Saint-James avec son mari, Edoardo Mappellimosi, et leur bébé Sienna, né le 18 septembre. Elle a cependant poursuivi en explorant comment la maison royale pourrait les transformer en exposition. Elle a déclaré, ils peuvent utiliser le palais pour autre chose, si y est-il une possibilité. Mais si y est-il un cas où cela arrive quand cela arrive, actuellement, nous ne savons tout simplement pas qui va vivre où, si y est-il comme tirer des pailles. C'est l'appartement 1 à 2 William et Kate peut tromper ceux qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas un appartement mais plutôt un manoir de quatre étages, avec un ascenseur, une salle de sport et neuf chambres pour le personnel, avec un total de vingt chambres du sous-sol au grenier. Les rapports suggèrent qu'il possède même son propre jardin clos, cinq salles de réception, neuf chambres pour le personnel, plusieurs salons et une salle à bagages. Christopher Warwick, un expert royal, avait précédemment expliqué à Marie-Claire pourquoi le manoir s'appelait un appartement, toutes ses résidences royales du palais de Kensington sont appelées appartements, ce qui bien sûr fait immédiatement penser aux gens qu'il s'agit d'appartements comme le terme américain pour un appartement. Ils ne le sont pas. Si vous pensez à Kensington Place, d'une certaine manière, il est construit autour de trois cours. Si vous pensez en quelque sorte à ces magnifiques maisons mitoyennes en briques rouges. Parce qu'elles sont toutes reliées mais séparées. L'appartement n'est pas moins grandiose, un autre manoir avec vingt-et-un chambres.